Comme tous les correcteurs, Vincent Billard va récupérer 100 à 150 copies. Mais avant de commencer la correction, il y a d'abord une réunion cet après-midi avec une quarantaine de collègues de l'Académie. Ensemble, ils vont corriger quelques copies choisies au hasard, les mêmes pour tout le monde. Puis ils vont comparer leurs notations, car Vincent Billard l'affirme, l'écart est parfois très important. Effectivement, on peut trouver des gens qui vont mettre au maximum 6 à une copie et quelqu'un qui va mettre 16. À la fin, les collègues qui mettent les notes les plus hausses et les plus basses finissent par rejoindre en général un certain milieu. Mais encore une fois, ça repose sur la bonne volonté. Si un collègue tient absolument à être très sévère sur un paquet qu'il a, on ne peut pas l'en empêcher. On n'a pas moyen de l'en empêcher. Après ça, Vincent Billard aura encore 15 jours pour en finir avec son tas de copies. Alors lui dit passer 1h à 1h30 sur certaines, mais pour d'autres correcteurs, c'est plutôt 25 minutes maximum. La rémunération, elle, reste la même, 5 euros par copie corrigée.